Pourquoi l'église n'est-elle pas prête pour l'enlèvement ? Je ne veux pas refaire encore un cours sur l'enlèvement, l'enlèvement de l'église. D'abord parce que ça a déjà été fait 20 et 20 fois, pour savoir si l'enlèvement aura lieu déjà, parce que beaucoup n'y croient pas. Ensuite si ça aura lieu avant la tribulation, pendant la tribulation ou après la tribulation. Ce n'est pas l'objet de mon propos maintenant. Simplement je voudrais tout de même faire un petit avertissement entre guillemets, pour dire qu'à mon sens l'église n'est pas prête pour l'enlèvement, parce que la Bible nous dit que Jésus viendra enlever une épouse sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Or, d'après ce que nous voyons actuellement dans nos églises, dans nos assemblées, et bien il semble que l'église ou l'épouse, si vous voulez, ne soit pas sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Au contraire, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans les églises locales, et ça en tâche tout le corps de Christ. Nous sommes dans des temps difficiles, ça a été dit et répété maintes et maintes fois, nous sommes dans les temps de l'apostasie, c'est-à-dire de l'abandon progressif de la foi, de la floraison de doctrines étrangères, de fausses doctrines, qui abandonnent petit à petit la doctrine de la croix, l'évangile de la croix, l'évangile de la repentance, l'évangile du pardon, et le péché a tendance à s'étendre de plus en plus à l'intérieur de l'église. Il s'étend bien sûr dans le monde, mais il s'étend à plus forte raison, il s'étend dans l'église parce que les chrétiens ne sont plus assidus, ni à la prière, ni à la parole de Dieu, et du coup, eh bien, tout ce qui se passe dans le monde a tendance à rentrer dans l'église parce que nous sommes conciliants, parce que nous laissons faire les choses, nous n'élevons pas la voie pour dénoncer les choses que le monde fait, et qui sont contre, et qui sont totalement contre ce que dit Dieu, et en cela, nous sommes coupables et responsables en même temps. Mais je voudrais revenir sur deux points particuliers, qui sont deux points négatifs, qui pourraient faire que l'église n'est pas prête à être enlevée, mais bien entendu, je ne suis pas Dieu, et si l'église doit être enlevée, de toute façon, elle le sera, quel que soit le jour et l'heure, que nous ignorons, mais pour l'instant, il est vrai que l'église, dans son état actuel, il y a de fortes chances pour qu'elle ne puisse pas être enlevée. Premièrement, d'abord, parce que les chrétiens se haïssent entre eux, et c'est de plus en plus flagrant. Et que, deuxième raison, il y a dans l'église un zèle amer et un esprit de dispute. Premièrement, la haine que les chrétiens se vouent entre eux. C'est une des principales pierres d'achoppement dans l'église. Et je vous lis ces deux passages de la première lettre de Jean, 1 Jean 2, verset 11. « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber, mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres et ne sait où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. » Et maintenant, je vous lis 1 Jean 3, verset 15 et 18. « Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Et le verset 18. « Petits enfants n'aiment mon coin en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. » C'est donc une des principales pierres d'achoppement. L'église a haine que les chrétiens se vouent les uns aux autres. Cela peut aller de la simple petite susceptibilité, petite vexation, jusqu'à la rancune la plus tenace, ce qui prouve que le fruit de l'esprit est bel et bien absent chez ces gens de chrétiens. Et ce sont les œuvres de la chair qui prévalent. Ces œuvres de la chair que l'apôtre Paul décrit très bien dans Galates 5, entre les versets 16 et 21. Eh bien, même des pasteurs ou des serviteurs de Dieu sont souvent amenés à se haïr entre eux, à se jalouser, à s'envier, à se critiquer, pour finalement se détester cordialement et s'ils le pouvaient, ils seraient même prêts à s'entretuer. Chacun veut défendre son ministère. C'est mon ministère. De quel droit venez-vous marcher sur mon territoire ? Il y en a un qui va prendre les brebis de l'autre. Et c'est mon église. Ce sont mes brebis, etc., etc. Eh bien, non. Ni le ministère, ni l'église, ni les brebis n'appartiennent à personne d'autre qu'au Seigneur Jésus lui-même. Dieu peut très bien retirer à tout moment une église ou un ministère à des ouvriers qui n'en sont pas dignes, ce qu'il appelle des ouvriers d'iniquité. Cela s'est vu et cela va se voir encore davantage car 1 Pierre 4, 17 nous dit c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. On dirait qu'il y a de la concurrence entre les différentes dénominations d'églises locales comme si Dieu allait accorder ses faveurs à l'une plus qu'à l'autre. Nous ne confondons pas l'église locale et l'église en tant que corps de Christ. Bien des chrétiens font encore la confusion. J'ai une fois même entendu un pasteur prétendre qu'au ciel se retrouveraient ensemble les fidèles de sa dénomination et que lui, le pasteur, devrait rendre compte au Seigneur pour chérite eux. Absurde ! D'autres pensent le plus sérieusement du monde que c'est leur église qui sera enlevée plus qu'une autre. Encore plus absurde, mais ça existe, je l'ai entendu. La seconde pierre d'achoppement, c'est le zèle amer et l'esprit de dispute qui règne au sein de l'église. Jacques 3, verset 14 nous dit Le zèle pour la maison de Dieu implique un certain désintéressement en ce sens que un chrétien réellement né de nouveau n'a pas à espérer quoi que ce soit des hommes en retour dans l'œuvre qu'il accomplit pour le service pour Dieu. Si tu cherches à tout prix ta récompense ici-bas, certes, tu l'auras probablement, mais cela ne te sera pas rendu par le Seigneur et donc n'a aucun prix à ses yeux. Si tu reçois ta récompense ici-bas, tu ne la recevras pas au ciel. Matthieu 6, verset 1 nous dit Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Avoir un zèle amer, eh bien c'est aussi vouloir œuvrer par jalousie dans un esprit de concurrence pour espérer secrètement recevoir l'approbation du pasteur et s'enorgueillir devant les autres. L'Église de Jésus-Christ n'a pas besoin de matuvus dont le cœur est pourri et ulcéré s'ils n'obtiennent pas la reconnaissance qu'ils pensent mériter au vu de leur excellent travail pour Dieu. Je mets « excellent travail » entre guillemets. Ces chrétiens-là, ce sont des bébés spirituels, en grec des népios, qui se contentent de lait pendant des années et qui ne supportent aucune nourriture solide. Le chrétien n'est pas destiné à demeurer dans un état spirituel infantile, mais à devenir un disciple, à croître, à grandir, à devenir mature. Un fils, un homme fait à l'image de Christ, ce qu'on appelle en grec un « technon », c'est-à-dire un enfant légitime ou un fils mature. Le zèle amer donne donc naissance aux disputes et à l'idolâtrie. Si l'on veut plaire au pasteur, alors on est prêt à tout, quitte à écraser l'autre pour se faire remarquer. Oui, ça s'est vu et ça se voit. Certes, servir Dieu dans une église locale, c'est effectivement, quelque part, servir l'homme de Dieu qui a été mandaté pour accomplir la mission qui lui a été confiée dans son appel au service divin. En ce sens, nous avons un excellent exemple, celui de Moïse et de Josué. Dans Josué 1, verset 1, la Bible nous dit ceci, « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. » Donc vous voyez que, avant d'être serviteur de l'Éternel, il faut d'abord être serviteur de quelqu'un. Et c'est ce qui a été le cas pour Josué, qui a d'abord été serviteur de Moïse, avant de devenir le digne successeur de Moïse lui-même, qui était serviteur de l'Éternel. Donc avant de devenir serviteur de l'Éternel, Josué était déjà passé par la petite porte, il a été serviteur de son patron, entre guillemets, Moïse. Bien des chrétiens oublient cela, ils pensent qu'ils ne doivent rien à personne, qu'ils ne doivent rendre des comptes qu'à Dieu seul. Ce genre de comportement dans l'Église est à l'origine de bien des rébellions, des désobéissances, des insoumissions, qui tuent les Églises et qui portent gravement atteinte à l'Église corps de Christ. Mais servir un homme ou une femme de Dieu, ce n'est pas idolâtrer, c'est simplement se soumettre à la vision que Dieu lui a donnée pour l'avancement du royaume. Un homme de Dieu, c'est d'abord un homme, donc une personne qui peut chuter, qui peut avoir des comportements indignes, il peut avoir des faiblesses. Il n'est pas Dieu et il n'a pas à se laisser déifier ou adorer par ses fidèles. Il n'est pas non plus ce qu'on appelle couramment une couverture spirituelle, comme cela s'entend dans quelques assemblées. La véritable couverture, c'est Christ lui-même. Jésus a dit qu'il viendrait enlever une Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Éphésiens 5, 27 Est-ce qu'elle l'est actuellement ? Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à accomplir pour qu'elle le devienne. Mais chacun sera juge. Le Seigneur est patient, il le fera tant son temps. Quant à nous, examinons-nous, comme le conseille Paul, afin de demeurer dans la foi. C'est par l'œuvre de la croix que tout a été accompli, mais nous devons faire aussi notre part, travaillant sans relâche pour préparer cette épouse que nous sommes ou que nous devrions être. Et pour terminer, je vous cite Apocalypse 19, versets 7 à 8. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Voilà, petit rappel à l'ordre, pour nous tous, nous sommes tous concernés. Soyez bénis et soyons vigilants. Sous-titrage Société Radio-Canada